bonjour bonjour tout le monde aujourd'hui je vais je vais vous montrer comment développer une application basée sur angular qui va interagir avec l'une des api donc qui sont très on va dire très importante aujourd'hui dans les applications à savoir notamment l'api on va dire open api chat jpt donc en fait l'objectif principal c'est de vous montrer bon l'objectif c'est bien sûr c'est toujours maîtriser le développement frontin notamment avec angular et react donc j'essaierai de faire les deux versions la version angular la version react et aussi la version mobile avec notamment flatter et donc bon voilà donc c'est l'occasion en même temps d'apprendre à construire votre votre en fait votre application user interface mais en même temps c'est maîtriser que comprendre un peu l'api chat bot plutôt chat jpt comprend ce que l'on peut faire avec notamment pour vos applications pour les applications d'entreprise donc ça peut être très très important pour pour vos applications voilà alors donc je vais donc travailler sur en fait bon déjà l'api sur plateforme plateforme open api.com voilà donc vous avez besoin d'abord de de vous connecter donc il fait il va falloir s'authentifier sur le site et donc soit en créant un compte bien vous utilisez une authentification gmail ou en fait l'un de vos comptes et bon une fois que vous êtes authentifié donc vous avez la possibilité d'accéder en fait la documentation de l'api il ya beaucoup beaucoup d'appli qui sont beaucoup de modèles que vous pouvez exploiter donc si je prends par exemple jpt alors vous allez trouver donc principalement il ya pas mal de modèles que vous pouvez utiliser et donc vous avez d'abord vous avez la partie ce qu'on appelle chat completion et paille alors normalement ce modèle qu'est ce qu'il permet de faire il permet de en fait le c'est à dire de faire l'auto completion c'est à dire vous envoyer un texte vers vers l'api et après il va prédire la suite de la suite de cette de votre texte bon ça c'est parmi donc les il ya des modèles qui peuvent être utilisés à ce niveau là et donc il ya il ya plus tôt donc la partie completion et paille donc parmi les modèles donc il ya il ya par exemple le modèle texte de vinci par exemple 0 0 3 donc ça c'est le modèle qu'on peut utiliser pour faire l'auto completion donc l'idée c'est quoi c'est donc vous voyez une requête http toutes les requêtes c'est des postes donc en spécifiant dans le payload on va voir le détail on va spécifier donc le nom du modèle que vous voulez c'est à dire vous voulez questionner ou bien vous voulez interroger et après vous envoyez tout simplement un texte plutôt un attribut prompt dans lequel vous envoyez votre votre texte moi ce texte là ça peut être n'importe quoi donc à l'essentiel si vous écrivez un texte et après le modèle il va pouvoir prédire la suite la suite du texte de ce texte là donc c'est ce qu'on appelle l'auto completion bon ça c'est le modèle donc c'est à dire chaque requête il ya un prompt et en résultat vous allez recevoir un texte généralement qui représente la prédiction de votre requête qui envoie dans dans le pointe et après il ya chat comme complète le modèle c'est plutôt donc c'est pour faire du chat c'est un peu différent parce que en fait l'un des modèles qu'on va utiliser ici donc c'est le modèle de gpt 3.5 turbo et ce modèle là et il reçoit donc comme un payload donc un ensemble de messages bon c'est un tableau de messages et chaque message donc contient donc il ya deux attributs notamment le rôle en fait le rôle il peut être soit système soit user soit assistant alors système ça veut dire que généralement c'est votre application qui envoie le message vers le vers vers le modèle par exemple souvent le premier message que votre application va envoyer au modèle pour l'initialiser c'est de d'envoyer votre application envoie un message avec le rôle système et dans le contenu par exemple ça peut être par défaut comme ça il faut le assistante donc ça c'est juste comme ça vous initier la conversation avec le chatbot si vous voulez et donc mais sinon par la suite l'utilisateur il va il va devoir saisir en fait un an un ensemble de questions est ici donc dans ce cas là donc le rôle c'est user et le contenu donc ça va être en fait la question que vous posez bien sûr à son modèle la chat gpt et bien sûr donc le il ya le modèle qui vous répond il ya une réponse et la prochaine question que vous envoyez donc pour qu'il puisse avoir une idée sur la conversation il va falloir lui envoyer toute la suite des messages c'est à dire voilà le message que j'ai envoyé et après voilà la réponse c'est à dire la réponse de l'assistant si le rôle c'est assistant c'est à dire ça représente c'est la réponse qui m'a été envoyé auparavant et après un nouveau donc il ya une autre question etc donc ça veut dire que ici en quelque sorte ce qu'on envoie dans le message c'est la conversation c'est à dire c'est l'ensemble des questions réponses c'est cette conversation avec avec le c'est à dire avec le modèle donc la dernière question c'est celle là donc c'est cette question là donc il va pouvoir vous répondre à cette question tout sachant que il vous avez déjà posé une question vous avez déjà reçu une réponse etc donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent en fait le modèle c'est un c'est un modèle qui est stateless c'est à dire il va pas se rappeler de la dernière question que vous lui avez posé donc vous lui posez une question il vous donne la réponse et dans la prochaine question il va falloir lui envoyer donc la suite on va dire cette conversation et comme ça il peut déterminer dans quel contexte il va vous répondre donc il existe pas mal pas mal vraiment de modèles donc on aura l'occasion par exemple les les modèles qui permettent de générer des images donc tout ça c'est vraiment c'est très important donc pour le moment donc on va s'intéresser à ce modèle là on va exploiter ce modèle c'est à dire de gpt donc pour pouvoir l'interroger à travers une application qu'on va développer pour le moment c'est une application front end qui communique directement avec le modèle et par la suite donc on va utiliser donc un back end c'est à dire on va utiliser spring qui va communiquer avec le modèle et comme ça donc on va profiter de la capacité back end par exemple de structurel c'est à dire les conversations dans des bases de données et de construire des applications réellement d'entreprises qui sont qui vont s'appuyer sur chat gpt par exemple voilà alors ça c'est l'idée principale alors pour faire ce travail là donc on va essayer de découvrir ça au fur et à mesure donc voilà donc je suppose que je suis dans un dossier angulaire project donc je vais créer un projet angulaire ingénieux alors je vais l'appeler angulaire de gpt par exemple chat bot je crée une application angulaire donc du classique avec css bien alors une fois que le projet est créé donc on va l'ouvrir voilà alors je pense qu'il est dans ce dossier là on ouvre le projet alors donc ça c'est un projet angulaire on va le démarrer ng surf on va tester avec un browser localhost 4200 bon il y a déjà je pense il y a déjà une application que j'ai démarré ici je vais l'arrêter ctrl c ctrl c je redémarre bon j'arrange les d e avec le browser que j'ai ici voilà voilà notre application elle est là alors en fait on aura besoin de quoi donc on aura besoin d'installer les dépendances suivantes une pm install donc bootstrap et bootstrap icons c'est tout alors notre composante principal c'est app component donc là on va effacer tout ça et on va mettre un petit message hello ça c'est un petit message comme ça bien alors ce qu'on va faire c'est que nous allons générer deux composants et j'ai généré ce composante en composante je vais générer un composant jpt component comme ça donc je vais avoir en fait une application avec deux pages principales bon donc dans la partie ici donc sur le système de routage donc on va déclarer les deux routes alors le module de routage il est là donc on va déclarer une route avec le path donc c'est home et le composant c'est home component et la deuxième route et là le path jpt avec le associé aux composant ah j'ai pas fermé ça c'est la première la première route la deuxième route le path c'est jpt et le component c'est jpt component bon sinon par défaut on va utiliser la route dans le path c'est une chaîne vide et je fais par exemple le direct tout la chambre par défaut et un pat match on va mettre pour voilà alors ça c'est juste le démarrage et comme ça donc la page app component donc on va y mettre app component donc on va y mettre router outlet donc c'est là où les pages vont s'afficher donc par défaut c'est ce qui s'affiche c'est home component ici donc je vais utiliser en fait un menu avec un simple menu avec des actions et pour cela donc dans app component je vais utiliser une liste ici donc les actions alors je vais avoir les actions suivantes la première c'est le 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 qu'est ma je vais utiliser la valeur c'est alors la même chose j'ai slash jpt jpt icon peut-être ça existe alors ça c'est pour le pour les plutôt les actions alors ici donc je vais utiliser donc un menu je fais un div plutôt je vais utiliser un nav classe c'est pas d'une par exemple 3 dans lequel je vais utiliser une liste ul classe navpils dans laquelle j'ai liste items et je fais une boucle for each une geforce donc une geforce action je vais afficher un bouton dans la classe c'est btn btn hotline par exemple s'accès et dans ce bouton là je vais mettre le texte ses actions point c'est normalement contrôle s ça me donne ici deux boutons home et jpt alors ici donc la classe il est mal faite btn oui en fait nous avons tout mais sauf qu'on n'a pas ne pense à les bootstrap en fait on n'a pas configuré donc il faut l'ajouter dans le fichier angular json dans la partie style mais je vais ajouter ici bootstrap donc non de module bootstrap.min.css alors ça c'est la première et après le pour le donc ça c'est pour configurer bootstrap et pour la partie les icônes on peut les intégrer dans le fichier style.css si je vais utiliser directement import bootstrap icons font bootstrap icons.min.css voilà sauf qu'il va falloir redémarrer le notre serveur et si je l'arrête ctrl c ctrl c sur voilà alors nous avons bootstrap donc tout va bien voilà ici donc je vais mettre ici margin start point donc pour faire un petit espace et donc en même temps on va utiliser donc bon une icône icône classe bootstrap icon bootstrap icon et on va ajouter c'est action point en fait action icon donc ici c'est home et ça c'est personne donc c'est juste ce que nous avons précisé ici ça c'est house et ça c'est personne alors ici donc maintenant en cliquant sur le bouton clique donc je vais aller vers la route donc je fais un système de routage donc ici donc j'appelle une fonction que je vais appeler handle handle route action cette méthode là que je vais créer dans la classe des composants voilà ici donc là je peux simplifier ça parce que ça c'est imaginer un peu beaucoup de choses pour structurer le code donc handle route donc c'est une action de type any par exemple c'est un objet de type any et ici donc j'ai besoin donc de de faire la d'injecter au niveau du constructeur le routeur la hauteur de type de type de type routeur et après donc je je navigue 10 points de naviguer 10 points de l'auteur point navigate by url directement vers action l'action et après ce qui m'intéresse c'est route bon ce qui fait que ici normalement ici c'est home si je clique il y a jpt voilà ici donc je vais juste arranger dans home html donc je vais utiliser donc un div classe padding tree et après je vais utiliser un autre div avec la classe card dans lequel je crée un div avec la classe card body et je mets un texte ici avec le style h1 en component ça me donne quelque chose comme ça je fais la même chose ici c'est dans chat jpt plutôt dans jpt component ici donc c'est chat component voilà donc j'ai ici mon système de navigation bon ce qui reste juste comme d'habitude bon c'est normalement c'est une partie que j'avais déjà traité dans pas mal de de démonstration avant alors ici donc on a besoin de garder en fait l'action courante donc ici donc cet attribut là je le supprime je déclare current action de type ini et comme ça ici directement quand je clique sur je demande la route donc je vais initialiser current action avec l'action ça c'est l'action actuelle et comme ça au niveau de au niveau de la partie html je fais un ng class ici donc ng class c'est à dire si l'action égale current action dans ce cas là j'applique une classe sinon j'applique une autre classe deux points j'applique une autre classe alors quelle classe que je vais appliquer donc je vais faire je vais faire un copier ici ctrl x je le fais là donc ici si l'action courante donc je vais supprimer outline donc je mets success sinon donc je laisse outline et comme ça donc je supprime l'attribut classe que j'ai ici ctrl s voilà donc ici donc je vois bien le l'action qui est sélectionnée par défaut bon alors tout ça c'est vraiment pas l'objectif donc ça si vous partez à la rigueur j'aurais pu partir à commencer à partir de là donc l'essentiel c'est que j'ai un composant chat component ce qui m'intéresse ici c'est cette partie là alors ce qu'on va faire dans ce composant jpt component alors qu'est-ce qu'on va faire donc on va créer un formulaire dans lequel nous allons saisir une question à poser à la pi alors ce formulaire là donc on va l'écrire comme ça donc formulaire ici dans lequel je vais avoir un div classe mp3 dans lequel je fais un label donc ça c'est query la question alors j'utilise la classe bootstrap form label et ensuite je vais utiliser un texte area pour la question pour saisir la question alors ici donc c'est la classe c'est form form control par exemple control s donc vous voyez ici donc j'ai ici une zone pour saisir la question et bon après donc il me faut un bouton un bouton que je vais appeler ask gpt alors classe btn btn success voilà alors maintenant il nous reste donc je pour le formulaire je vais utiliser donc form reactive form je vais l'importer dans le module dans le module donc je vais importer reactive forms et je reviens directement dans le composant ici bon qu'est ce que je vais faire donc je vais tout simplement déclarer un objet que je vais appeler query form group de type type form group alors query form group de type form group donc ici donc je ne suis pas obligé de l'initialiser et après donc je vais utiliser donc je vais implémenter l'interface on init et comme ça je redéfinis la méthode ng on init dans laquelle je vais initialiser mon formulaire avec dis point query form group égal j'ai besoin d'initialiser j'ai besoin d'initialiser form builder fb de type form builder j'ai besoin d'initialiser et après dis point form builder point contre point group alors pour le moment mon formulaire contient un seul champ qui s'appelle query form group donc 10 points donc 10 points je vais initialiser avec un contrôle dont la valeur par défaut c'est une chaîne vide bon ici il n'y a pas de validation et rien voilà donc j'initialise form group puis comme ça dans mon contrôle ici je vais utiliser déjà le format formulaire va utiliser form group c'est query form group et ng submit on va faire appel à handle ask jpt comme méthode alors cette méthode on va la créer elle est là elle est là et notre contrôleur ici il va utiliser form control name donc je vais dans ce groupe là donc je vais lui associer le champ qui s'appelle query tout simplement query c'est à dire c'est à dire ce champ là voilà voilà alors tout ça c'est vraiment c'est c'est la partie alors maintenant ce qu'on veut faire c'est que quand on clique sur sur ça on va interagir avec avec chat jpt si vous voulez alors qu'est ce qu'on va faire donc nous aurons besoin dans un premier temps on va essayer de comprendre cette logique et après on va construire l'application au complet alors ce qu'on va faire donc nous aurons besoin donc du module http client module donc il faut l'emporter http client module c'est pas ça http client module voilà une fois que c'est importé donc on pourra l'utiliser directement ici on va l'injecter pour le moment on va faire tout dans le composant et après on va créer un service donc ici on va déclarer un http en fait un service http client le type http client le type http client le type http client le type http client il faut l'emporter bien sûr voilà donc quand je clique sur ce bouton donc je fais je fais appel à cette méthode et cette méthode là il va tout simplement envoyer une requête this.http client point directement je fais un post vers vers le modèle alors maintenant on revient vers le modèle en fait ici vous pouvez voir un peu comment ça se passe donc si vous regardez donc si vous regardez dans la partie la référence ipi reference donc vous allez trouver déjà bon les informations qu'il vous faut alors par exemple ici donc déjà si vous voulez envoyer une requête pour récupérer la liste des modèles il suffit d'envoyer donc une requête http vers cette adresse là donc ipi openipi.com v1models donc ça permet de récupérer les modèles donc ça peut être utile donc si vous voulez lister dans votre application la liste des différents modèles qui existent et surtout ça c'est important alors pour pouvoir bien sûr exploiter ou bien pour pouvoir consommer cette API il vous faut une ipi key une clé que vous devrez avoir notamment que vous devrez créer alors donc pour pouvoir pour pouvoir c'est à dire si vous voulez avoir cette clé là donc il faut aller vers ipi open api api key et forcément donc vous allez accéder bien sûr il faut il va falloir que vous soyez authentifié si vous êtes authentifié donc vous êtes dans cette adresse là donc vous pouvez créer une clé alors ici donc je vais créer une clé mais après je vais la supprimer parce que en principe une fois que souvent vous partagez le code sur le web cette clé il est automatiquement désactivé et donc je vais l'appeler tout simplement la clé donc ça c'est le nom de la clé et voilà la clé copier donc la clé il vous donne accès à ce service là donc voilà donc ce qui nous intéresse dans notre cas ici nous avons besoin donc de consommer le modèle alors alors qu'elle quel modèle donc ici les modèles donc ça c'est chat modèles et donc je vais utiliser donc le voilà donc en principe vous avez ici une idée sur la requête http qu'il faut envoyer donc vous voyez donc pour poser la question au modèle ici je vais utiliser le modèle c'est jpt 3.5 turbo et après il va falloir lui envoyer un tableau message qui contient la conversation alors pour chaque pour chaque élément de cette conversation nous allons voir un objet qui contient le rôle comme je disais tout à l'heure ça peut être user ça peut être système ça peut être assistant et après le contenu de bien sûr de de la question c'est à dire de la conversation de de l'élément de conversation en quelque sorte donc vous avez une idée donc de la requête on va l'envoyer tout simplement alors dans notre cas qu'est ce qu'on va faire on va revenir ici donc notre url dans notre cas c'est cette url que nous avons ici c'est chat completion completions completions alors c'est let let url égal et après donc ici on envoie la requête vers cette url et après il faut envoyer le payload alors c'est quoi le payload c'est ça donc c'est à dire il faut envoyer le nom du modèle il faut envoyer un objet qui contient le modèle et les messages donc ici donc il nous faut un objet donc ici donc il nous faut un objet qui contient le modèle de point alors le modèle c'est ce modèle que je veux utiliser gpd et après l'attribut messages qui contient un tableau de messages alors maintenant ce tableau de messages de cette conversation donc ici dans mon cas ici donc je vais faire plus simple je vais déclarer ici un tableau messages je vais l'initialiser on peut le mettre vide mais si vous voulez comme le premier message qui est envoyé généralement c'est un message qui contient dans lequel le rôle c'est système et le content alors par défaut donc c'est alors vous mettre ce que vous voulez mais comme je disais tout à l'heure donc vous avez le premier message en principe ici donc que j'ai alors dans la documentation voilà c'est ça you are a useful assistant bah vous n'êtes pas censé le mettre mais c'est juste pour faire un test et après donc ça c'est généralement le système on voit souvent le message le message à chat gpt après chat gpt il va vous répondre avec voilà qu'est ce que vous voulez comme question qu'est ce que vous avez comme question bienvenue vous êtes etc donc si vous voulez ça c'est un une façon de réinitialiser la conversation si vous voulez alors si vous mettez pas d'ailleurs par défaut donc donc c'est à dire il prend votre question initiale c'est tout donc il n'y a pas de souci alors en tout cas donc ici j'ai le supposant dans un premier temps on va faire que ça donc c'est à dire je suppose que le message contient 10 points messages c'est à dire pour le moment on va lui envoyer ce message alors bien sûr donc pour que cette requête soit acceptée bah il va falloir envoyer donc le header c'est à dire il faut envoyer un header vous voyez ici donc dans la pi de référence dans la partie chat vous avez ici un header authorization dans lequel la valeur c'est et après votre API key alors pour qu'on puisse faire ça donc on va ici donc je vais créer ici http headers égale new http headers point set je crée je vais ajouter un header qui s'appelle authorization 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 et dans la valeur c'est et après votre API key alors faites l'API bon je crée une autre alors ici jpd test voilà copier et après donc ça c'est la clé elle est là donc j'envoie la requête poste vers cette url avec un header avec un header ici donc authorization et dans le payload c'est ça donc si vous voulez donc je vais créer une variable ici que je vais appeler payload de préférence égal et c'est mon directement tous ctrl x donc payload il ya le modèle et les message et donc ici donc j'envoie la requête vers les url avec le contenu c'est le payload d'après dans les options dans les options donc je vais envoyer les headers donc j'envoie ici http headers que j'ai créé ici donc ici il y a authorization alors j'envoie la roquette et après je fais subscribe.subscribe alors next s'il y a la réponse donc je prends la réponse si tout se passe bien je récupère la réponse sinon s'il y a erreur j'ai ici je récupère le message d'erreur et je vais le traiter alors ici donc s'il y a la réponse donc ce que je vais faire donc le résultat je vais le stocker dans une variable que je vais créer ici je vais appeler result de type any directement ici donc je prends 10.result égale response et comme ça on peut voir donc on peut voir donc le premier test alors dans notre cas ici on va juste au dessus du formulaire on va créer un indiv avec la classe alerte 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 success à l'intérieur duquel je vais utiliser le élément prêt comme ça j'affiche j'affiche directement et c'est les autres comme ça on affiche le résultat en format json on regarde ce qu'il contient et après on va essayer d'afficher le contenu bon je l'affiche en forme donc je vais formater en json je vais utiliser le pipe json il est préformaté donc comme ça on peut voir un peu le notre notre côte très formaté alors donc si je clique normalement ici alors c'est donc là en principe il va falloir surveiller un peu le les outils de développement et regarder dans la partie network alors ici en cliquant donc je vois bien que voilà voilà donc la requête elle est envoyée si je vois bien que la réponse elle est là il contient déjà un objet de json que j'ai affiché directement ici alors si on regarde bien la requête c'est important de noter que notre requête dans les idées d'ici à l'aider autorisation qui envoie donc bearer espace la clé ipi key alors dans notre cas ici donc voilà on va laisser comme ça et on va regarder un peu le notre notre réponse voilà ce qui nous affiche donc la réponse à la réponse c'est que vous avez donc un objet json dans lequel vous avez des informations sur le id de la conversation vous avez l'objet la date de création le modèle qui vous a répondu voyez donc ici ça c'est le modèle qui nous a répondu et après ici donc le usage donc vous avez quelques informations et ce qui nous apporte ici c'est la réponse choices donc les réponses donc vous avez c'est un tableau qui contient des messages et chaque objet contient un message qui contient le rôle donc vous voyez donc si l'assistant cette fois-ci qui a répondu avec quel contenu bon ici thank you how can i assist you today donc ça c'est à dire bon c'est la réponse que vous avez recevoir ici donc ce qui fait que pour nous propose que ce qu'on va afficher c'est cette réponse là ce texte là on va l'afficher ici pour pouvoir l'afficher donc qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser un élément ul l'utiliser classe list group dans lequel j'ai list avec la classe list group items avec une boucle et g for directement les autres donc ça c'est le résultat dans lequel j'ai choices ici let joysse je sais si j'affiche la valeur est directement ici alors la valeur c'est tout simplement c'est choice et qu'est ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est le contenu content alors donc si j'envoie la requête alors je vois bien ici alors j'envoie la requête j'ai le message ici c'est pas bon pourquoi tout simplement parce que il va falloir faire un test d'abord ici quand est-ce qu'on va afficher ça c'est avec njif si le résultat ici donc dans le voilà si est le résultat je peux faire la boucle sur choice si c'est bien écrit normalement ça devrait marcher alors j'envoie la requête voilà j'ai la réponse ici j'ai rien alors pourquoi parce que choices c'est ça à résulte voilà c'est message oui donc c'est message content choice point message point content alors j'envoie la requête alors ici donc je vois bien le texte qui s'affiche là alors maintenant on n'a plus besoin d'afficher ça donc je le mets ici donc je le mets en commentaire donc voilà ce que j'ai donc j'ai ici je j'ai interagé avec chat gpt il a pour le moment parce que je n'ai rien envoyé donc voilà comment je peux vous aider alors maintenant si j'envoie une question par exemple pour la même chose c'est si vous envoyez une question maintenant quand je j'ai créé le texte et je clique sur le bouton ben qu'est ce que je dois faire alors quand je clique sur le bouton ici et bien il faudrait ajouter un message donc c'est bon dans le message 10 points mais c'est juste point pouche je vais ajouter un message dans lequel est un objet cette fois-ci le rôle c'est user et content alors ici donc le message voilà alors content c'est ça va être si la valeur que j'ai saisie dans la zone de texte ça va être c'est 10 points form group que les form group points value c'est la valeur du formulaire et qui ce qui m'intéresse dans le formulaire parce qu'il m'intéresse et cet attribué la query donc ici donc j'ajoute ce ce message donc il dit que donc on va avoir quelque chose comme ça donc c'est à dire si vous écrivez le votre requête donc par exemple la normalement vous devrez avoir la réponse qu'est ce que vous voulez par exemple je lui pose la question à une nid par exemple le to write programme alors il vous répond voyez jour votre kind of programme du want to write c'est à quel type de programme et avec qu'elle donne moi plus de détails alors ici normalement si je lui envoie par exemple java déjà parce qu'il faut lui donner donc le langage voilà il vous dit est ce que tu peux me donner plus de détails donc il sait déjà que en fait c'est un langage plutôt un programme avec java et je veux lui dire par exemple sorte liste je veux trier une liste alors maintenant en principe il devrait me répondre avec un programme java qui permet de trier un tableau par exemple alors ici vous avez le code mais ce code là il n'est pas il n'est pas formaté alors pour cela je vais le formaté ici voilà pour qu'il soit formaté je vais utiliser le alors ici donc je vais utiliser la valise près ctrl s je reprends la même question bon ça c'est le début de la conversation bon la réponse n'est pas toujours la même mais il voulait à peu après il vous montre qu'il a bien compris il faut dit et ici vous avez un peu plus une réponse un peu plus donc il vous dit voilà voilà donc j'aurai peut-être un à la watt kind of programme voilà tu veux crier il vous dit voilà donc si vous voyez bien quel type de programme alors je vais lui dire bon déjà sorte sorte liste par exemple je veux trier une liste alors sur avec un help you donc programming language donc spécifiquement le type de le langage de programmation java bon technique comme il existe plusieurs méthodes de tri en principe il peut vous afficher en fait quel quel monde quel type d'algorithme que vous voulez utiliser alors ici donc j'attends la réponse voilà on envoyait donc ici donc j'ai ici une liste mais là pour lui il a compris qu'il s'agit d'une liste à trier bon là il n'y a pas de alors qu'est-ce que j'ai alors qu'il utilise directement la liste une réeliste alors si on lui pose donc je reprends la conversation alors en tout cas donc ici on peut commencer à le questionner comme comme on le souhaite alors ici je vais faire on va regarder un peu les roquettes donc la première c'est par exemple pour la réponse voilà il vous dit quel type de voilà quel type de programme et donne moi d'autres informations alors je vais lui donner par exemple sortent liste je veux trier un tableau alors quel langage de programmation java bon tout à l'heure j'ai testé mais ce qui est un peu intéressant c'est qu'il m'a posé la question c'est à dire qu'elle qu'elle de choisir parmi les algorithmes de tri etc mais bien sûr donc tout ça dépend de votre enchaînement de la conversation voilà alors j'ai ici donc quasiment le même cas ici je lui dis je vais lui dire encore comme ça il va pas utiliser un réeliste voilà cette fois ci les compris qu'il s'agit d'un tableau on la il a utilisé donc du moment il utilise les les algorithmes en fait les la méthode sortent de java donc c'est plus c'est plus simple mais vous pouvez toujours je lui dis voilà alors vous avez donc ça c'est pour python etc bon bref alors on peut toujours donc ce qui est intéressant c'est que si on regarde notre requête ici la dernière requête si on voit le payload vous voyez bien le payload a d'accord donc j'ai oublié quelque chose qui est très important c'est que vous voyez ici dans le je crois il ya quelque chose qu'on a oublié dans les messages qu'est ce que je vois je vois que les c'est à dire les requêtes rolluse c'est à dire que les je lui on voit toujours que le ma question mais je lui on voit pas la sa dernière réponse donc ce qui fait alors pour intégrer ça donc au niveau de la réponse une fois que je sois là je reçois la réponse eh bien qu'est ce que je vais faire je vais utiliser encore 10.messages.push je vais ajouter un objet dans messages dans le rôle le rôle c'est c'est assistant cette fois-ci et content alors c'est quoi le contenu le contenu donc je fais carrément une boucle ici 10.result 0.choices parce qu'il ya un tableau for each alors for each pour chaque choice alors choice c'est de type any comme ça on garde le même type alors pour chaque chose donc je vais ajouter je vais ajouter dans les messages un message dans le rôle assistant et dans le contenu c'est choice alors comme on l'a fait tout à l'heure ici c'est choice.message.content donc je l'ajoute et ça c'est important parce que vous allez voir ça va donner encore des résultats plus 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 intéressant alors ici je vais lui demander la question je change carrément je peux c'est pas quoi story alors il vous dit ici voilà il a besoin de plus d'informations pour développer votre histoire ben je lui dis par exemple le child child il dit quoi n'importe quoi vraiment c'est n'importe quoi alors fait pour cette question là il a compris déjà que je lui posais je veux déjà une histoire je veux écrire une histoire et après j'ai noté je lui envoyé sa réponse et je lui envoyais la nouvelle question comme ça il il construit donc le contexte à partir duquel il va vous il va vous répondre alors bien sûr donc pour le moment vous voyez bien qu'avec ces tapis là pour le moins ce voilà vous avez un texte alors maintenant bon je pense c'est pas le moment de lire tout ça vous avez une petite histoire pour j'ai raté qui voilà donc vous pouvez la lire etc en tout cas donc vous pouvez commencer un de vivre mais par exemple alors donne moi en ce photo photo leur alors là il me voit donc 1 jusqu'à 10 vous voyez bien il a choisi les bons footballeurs il aime ici à ronaldo il ya neymar il ya mbappé il ya mohamed salah ça fait plaisir il est là donc vous voyez donc robert les l'ivans dans ce qui est alors voilà et après je vais lui dire que je veux les des footballeurs marocains alors cette fois ci je lui vois le contexte et c'est déjà que je veux 11 footballeur alors ici et quand j'ai mal écrit quelque chose ici alors ah alors là il a complètement changé il s'est marocco c'est un pays du nord de l'afrique il vous donne des informations sur le maroc mais si dans ma question la dernière question ici qu'est ce que je vois comme message donc vous voyez ici j'ai envoyé give me footballers le deuxième message donc voilà sa réponse donc il m'a envoyé les footballers ici c'est morocco alors ici donc j'ai pas posé l'avant question mais si vous dites il faut vous donner donc les défautes pour leurs des fautes pour leurs marocains en principe voilà on voit bien je veux 11 avec un gardien je veux 11 avec un gardien je veux 11 avec un gardien alors ça c'est intéressant parce qu'il faut yessin bono c'est un c'est un gardien il peut le reste des joueurs bon bref alors en tout cas donc je pense que vous pouvez tester le plus important c'est de parce que en fait ça c'est chat gpt mais pour nous le plus important c'est que qu'est ce qu'on fait à chaque fois on envoie une requête http dans laquelle qu'est ce qu'il y a dans la requête http il y a d'abord le modèle alors ici donc quel modèle que je suis en train d'utiliser et une liste de messages et dans les messages il y a un ensemble de messages dans lequel il y a le rôle et après le contenu rôle contenu rôle contenu donc à chaque fois donc j'envoie toute la conversation ça lui permet donc de construire en fait le contexte sur la base sur la base de laquelle il va vous donner la bonne réponse mais souvent donc j'ai fait pas mal de tests généralement c'est vraiment très intéressant sur un certain nombre de points alors ça c'est le si on fait les réponses alors si vous voulez ajouter quelque chose ici donc vous affichez vous pouvez afficher la conversation elle même alors si vous voulez afficher la conversation juste en bas du formulaire alors ça c'est le formulaire ici ça c'est le résultat mais juste en bas donc vous afficher donc un autre div classe card class card header ici conversation conversation alors card body je vais créer un table bon table avec la classe table alors thead, tr, th alors ici donc c'est le role et content après tbody, tr, vous faites en boucle, j'ai fait en boucle, let message of messages vous affichez message.role et message.content alors ici par défaut vous avez un seul message c'est système et là vous pouvez commencer à poser des questions donc ça c'est en quelque sorte la question qui est là donc il vous dit donc quel type de programme alors on peut penser à autre chose alors product produit de matrice je simplifie je ne suis pas obligé de matrice product pour lui donner des clés il détermine product ça va product off voilà donc si vous cherchez vous allez trouver donc elle est là le code de le produit de matrice et si vous voyez donc la conversation elle est là votre conversation alors donc tout ça c'est c'est le modèle alors le modèle en fait jpt bon sinon alors il fait également donc le il fait l'autocomplétion alors vous dites par exemple mais si mes ici là vous allez avoir la suite du textes là vous allez avoir la suite du texte donc c'est un voilà c'est un professeur un joueur professionnel argentin etc etc vous lisez donc vous avez en quelque sorte les informations sur eux voilà alors après vous pouvez commencer à poser vos questions comme vous voulez en tout cas ce qui nous importe ici c'est que vous avez une interface UI qui perd à travers laquelle vous vous allez interroger en fait le monde un modèle de l'intelligence artificielle donc ce modèle là bon c'est pour vous c'est une boîte noire vous lui posez des questions il vous répond mais après si vous vous intéressez au domaine de l'intelligence artificielle donc voilà donc il va falloir regarder un peu les différents modèles qui sont derrière jpt notamment les transformers et l'apprentissage par renforcement le nlp donc tout ça c'est ça fait partie de du métier de data scientist donc j'aurai l'occasion peut-être de vous parler de cette partie là c'est à dire les modèles derrière chat jpt mais pour le moment l'objectif c'est pas ça l'objectif c'est comment en fait comment construire une application d'entreprise basée sur chat jpt donc ça c'est quelque chose parfois cette question là ask chat jpt c'est à dire que vos applications vos microservices votre système distribué de temps en temps il peut toujours poser l'interroger donc un agent intelligent qui charge jpt qui va lui fournir des informations précieuses qui sont très utiles alors ce que peut-être vous pouvez faire vous pouvez faire la transe la tran par exemple la traduction alors par exemple je peux lui poser la question translate je suis un professeur voilà donc ici vous voyez bien il a compris qu'il s'agit d'une traduction i'm a teacher who loves his her my profession and who loves sharing donc c'est quasiment ça alors vous pouvez le faire par exemple en franche c'est même mal écrit arabique alors vous voyez donc ça c'est la traduction en arabe aussi vous pouvez voir voilà donc ça c'est un peu le tout simplement c'est c'est pas votre application qui fait ça c'est en fait c'est le modèle jpt qui fait ce travail mais il est important pour vous de comprendre c'est à dire comment comment interroger comment si vous voulez assurer une conversation entre une application n'importe laquelle quel que soit le langage avec des modèles comme par exemple chat gpt et par la suite donc on va faire ça la même chose donc j'aurai l'occasion de faire la même chose pour les gens qui travaillent beaucoup avec react on va faire la même chose la même application ceux qui travaillent avec en fait qui travaillent des applications mobiles avec react native ou flatter donc la même chose on va faire le même travail parce que en fait il s'agit des requêtes http qui est si le même principe donc vous même pouvez traduire votre cette application et surtout pour le back end donc quand on va travailler des applications basées sur des microservices notamment côté spring on va voir cette fois c'est comment à partir du back end communiquer interagir avec le modèle chat gpt par exemple l'api gpt alors ça c'est le je pense bon maintenant pour toujours améliorer l'application mais je pense l'objectif c'était de vous montrer plutôt comment utiliser ce modèle alors bien sûr donc c'est ce code là il utilise donc c'est cette clé alors la clé il ya des limites c'est à dire vous pouvez pas l'utiliser en public c'est à dire vous avez un certain nombre de requêtes il faut lire la documentation il faut pas dépasser par unité de temps donc sinon si vous cherchez quelque chose de professionnel il faudrait bien sûr avoir un compte qui est payant l'entreprise généralement peut trouvera donc tout ce dont il a besoin pour ces applications est vraiment il ya un grand business en termes d'ingénierie l'ossil qu'une entreprise peut créer et en exploitant c'est à dire cette réalité parce qu'en fait c'est une réalité qui va se croître qui va s'accroître en mode on va dire exponentielle qui va beaucoup se développer dans les années futures donc il faut que ce soit une donnée donc souvent vous avez besoin de vous connecter à vos bases de données pour chercher des données ou d'interagir avec vos modèles d'intelligence artificielle est alors maintenant de temps en temps vous autres applications vont également se connecter à chat jpt pour lui poser des questions et avoir des des réponses qui sont on va dire précieuses pour votre votre business alors donc à part ces modèles comme je disais donc il ya d'autres modèles donc si vous voulez voir la liste des modèles sont nombreux alors si déjà bon si vous voulez dans la documentation je pense ici dans la référence donc si vous voulez interagir vous voulez avoir la liste des modèles il suffit d'envoyer cette requête là je vais faire juste un test rapidement alors je vais pas écrire le code je vais utiliser directement l'outil http http client et j'envoie une enquête avec avec post je pense c'est get je tiens enquête avec get vers ça et vous envoie tout simplement accept json et après vous dites autorisation si c'est b et vous vous mettez la clé cette clé là alors vous envoyez la requête vous voyez donc vous allez recevoir une trentaine de modèles qui sont aussi intéressants l'un que l'autre il faut regarder la documentation chaque modèle peut servir à des choses vous avez donc whisper donc et les paramétrages vous avez baby et c'est d'event si vous avez plusieurs versions texte d'event si l'edit donc vous pouvez exploiter tous ces modèles alors maintenant les requêtes la forme des requêtes et des réponses diffère des modèles de chat et de l'auto completion donc si vous voulez si vous voulez interagir avec le modèle le modèle par exemple si je prends celui là le modèle je vais le chercher contre le f texte d'event si par exemple 0 0 1 0 0 1 toujours texte similarité il y a plein de alors donc comme je le disais donc celui que nous avons utilisé c'est celui là c'est jpt donc c'est il y a plusieurs versions voilà c'est celui là qu'on a que nous avons utilisé alors donc si par contre donc vous voulez le détail comme je disais je rappelle une chose qui est très importante donc vous pouvez dire qu'en fait il y a vous avez des modèles vous avez completion et vous avez des modèles completion donc vous avez besoin d'envoyer le payload c'est un modèle il y a prompt il n'y a pas un tableau de messages et tout simplement prendre c'est à dire c'est un simple texte et la réponse la réponse ce sera un objet dans lequel vous allez avoir un attribut qui est prompt donc ça c'est la requête et la réponse c'est ça la réponse vous allez avoir toujours choices et dans lequel vous avez au lieu de message vous avez tout simplement texte aussi c'est la différence entre les deux modèles donc vous voyez donc ça c'est le modèle de chat les modèles d'autocomplétion et après vous trouverez d'autres modèles concernant la génération des images et c'est à c'est à c'est à donc donc imbidine et c'est à bon il y a plein de choses peut-être ça mérite un petit peu de bien lire la documentation et de voir qu'est ce que vous pouvez exploiter à ce niveau là donc je pense que ça c'est ce que je voulais faire ce matin après maintenant l'objectif ce n'est pas de l'objectif ce n'est pas de de structurer cette application parce que normalement si vous voulez la structure et il faut créer un service il faut partager le vous crie un intercepteur http qui à chaque fois qu'ils envoient le leader mais tout ça donc ça c'est un autre objectif ça c'est pour c'est pour d'autres 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 vidéos comment en tout cas donc qui explique comment utiliser donc comment créer une application angular donc j'en ai déjà fait il y en a d'autres encore d'autres un peu plus détaillé Voilà j'espère que ça va être utile pour vous donc il y avait des étudiants qui m'avait posé la question bon c'est pour cela que j'ai pensé à en fait à créer cette vidéo là et de la partager avec vous et espérons que ça vous sera utile allez bon journée et bon appétit enfin o tout on et on 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 Sous-titrage FR ?